Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je vais vous expliquer le petit problème. J'ai un client qui m'appelle et qui dit j'ai reçu un kit et dans mon kit j'ai eu un porte-cup et j'ai eu des cups avec fond plat, c'est nos préférés en plus. Mais vous avez vu, le trou ne rentre pas, c'est ce qui arrive sur beaucoup de cas. Mais je vais vous montrer une façon en plus hygiénique que poser simplement et bêtement son cup là-dessus et de le souiller. Je vais vous montrer une technique, comment utiliser proprement ces cups et pouvoir bosser. Alors du film alimentaire, vous voyez ça c'est un petit film alimentaire que je pense que vous avez partout chez vous si vous emballez des petites choses fraîches. Une paire de ciseaux, ça je pense que vous allez aussi trouver. Et un abesse langue, des cups comme là, un peu de vaseline et du selo. Donc je vais vous montrer comment on fait, vous découpez un petit bout, vous pouvez le couper plus grand. Vous mettez ça sur votre cup comme ça, sur votre porte-cup pardon. Vous le tendez un peu et vous faites le tour. Vous en mettez beaucoup plus que moi et vous le protégez au maximum. Si vous pouvez faire deux, trois tours histoire de bien le protéger pour être sûr qu'il n'y a pas de coupure dedans. Voilà, une fois que vous avez bien fait le tour avec votre petit cellophane, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre dessus la vaseline ou carrément vous allez faire comme moi, vous allez le tremper directement sur l'extérieur de votre porte-cup. Voilà, vous l'avez bien graissé et là vous venez le coller dessus. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez et ensuite vous allez prendre le deuxième, ou même vous en avez peut-être trois ou quatre. Et vous venez coller le deuxième avec la vaseline. Ensuite, vous mettez le reste, ou si vous en avez plus, de votre vaseline pour travailler. Si vous bossez avec du inkies ou même avec du beurre, vous le mettez dessus pour pouvoir en prendre sur votre client. Et là, vos cups, ils sont posés, ils ne bougent plus. Vous pouvez le retourner, ça ne glisse pas. Plus vous allez en mettre, plus ça va tenir. Vous pouvez les remplir, vous pouvez en mettre une rangée de six là. Vous pouvez faire comme vous voulez, à votre convenance, ça c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, voilà. Et une fois que c'est terminé, vous avez bien protégé votre porte-cup. Vous pouvez l'enlever, vous mettez à la poubelle, vous mettez un bon coup d'alcool 90 ou de Arte spray dessus. Même de finish si vous avez. De toute façon, le sang n'a pas été touché par le porte-cup, mais ça ne vous empêche pas de le nettoyer. Voilà, donc comme ça, je vous ai montré à tous ceux qui reçoivent un petit kit et qui ne savent pas quoi faire avec leur porte-cup. Comme quoi, ça tient et vous pouvez bosser des heures. Merci d'avoir suivi ce micro-tuto, parce que là, je ne suis pas parti sur 10 minutes. On est à 2 minutes 30 et ça vous suffit pour avoir compris comment faire. Encore merci de me suivre sur les réseaux sociaux. On a atteint plus de, je ne sais plus, 100 000, 100 000 sur Facebook, presque 100 000 sur Instagram. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci encore de me suivre depuis, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'on est déjà ensemble ? Eh bien, c'est génial. Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end parce que là, chez moi, on est vendredi. Quand vous la regarderez, il sera peut-être un mercredi, mais là, en ce moment, on est bien un vendredi. Allez, merci à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501